Salut tout le monde, c'est Romain pour vous parler d'un sujet un peu différent de d'habitude. Vous avez sans doute vu la vidéo de McFly et Carlito avec Emmanuel Macron. Cette vidéo, elle a beaucoup fait parler d'elle, mais j'aimerais vous en parler d'un point de vue cyber. Déjà, cette vidéo, elle fait beaucoup réagir parce que Emmanuel Macron, c'est pas seulement le président de la République, mais aussi un candidat aux élections présidentielles de l'année prochaine. Il y a derrière la vidéo, sans aucun doute, une volonté d'apparaître sympathique avant les élections. Mais d'un point de vue cyber, ce qui est intéressant, c'est de parler de la vidéo d'avant, celle que le président avait demandé à McFly et Carlito de faire sur les gestes barrières pour qu'ils puissent venir à l'Elysée. Cette vidéo, elle a eu un nombre impressionnant, si ce n'est inhabituel de vues pour YouTube, en très très peu de temps, avec notamment beaucoup de commentaires qui contenaient tous le même texte identique, avec juste des mots-clés très très putaclic. Ces commentaires, ils ressemblent beaucoup à ce que pourrait faire un petit programme informatique qu'on appelle un bot. C'est un programme qui va interagir avec des réseaux sociaux, mais comme c'est une machine, il peut le faire très très vite, en très très peu de temps. En fait, dans ce cas-là, les commentaires, ils ressemblent tellement à ce que pourrait faire un bot, que la question, c'est pas « est-ce que c'est un bot ? », plutôt « pourquoi ça y ressemble autant ? ». Alors nous, on n'a aucune information à ce sujet, ça pourrait être n'importe qui. L'entreprise de McFly et Carlito, le service de communication de Macron, un fan qui a juste voulu bien faire, ou bien même, au contraire, quelqu'un qui a voulu nuire à la vidéo en achetant plein de commentaires super cramés, pour que la vidéo soit pénalisée. Dans tous les cas, on sait que La République En Marche a déjà utilisé des faux comptes à différentes reprises. En fait, c'est quelque chose qui est très très courant sur YouTube, Instagram, TikTok ou Twitter. On pense que la plupart des profils qui sont très très suivis ont déjà, à un moment ou un autre, acheté des likes, des commentaires ou des vues. Je vous aurais bien donné un chiffre, mais c'est très très difficile de savoir qui sont les vrais et les faux comptes, quand il y en a beaucoup. C'est pour ça que les réseaux sociaux ont beaucoup de mal à combattre ce phénomène. Pour les artistes, c'est rarement un problème, mais pour la politique, c'est un peu plus gênant. Le problème avec les faux commentaires, c'est qu'on ne sait jamais qui est derrière. On a même déjà vu des cas très très rares, où des commentaires vraiment super engagés étaient en fait gérés par des gens qui ne sont pas d'accord. Comme ça, le point de vue a l'air un peu ridicule, et comme ça on est un peu dégoûté, et on s'en éloigne. Du coup, il y a quand même quelques conseils pour savoir si un compte est vrai ou pas. Par exemple, si le compte est très très récent, ou alors s'il est beaucoup trop actif, genre 10 000 tweets toutes les minutes depuis 5 ans. Enfin, vous pouvez voir s'il y a une petite communauté de comptes qui interagissent uniquement les uns avec les autres. Bref, avec tous ces conseils, protégez-vous.